Un lundi dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la localité d'Affienou. Objectif, poser la première pierre d'une nouvelle mine d'or, celle d'Affema. Elle est exploitée par le groupe britannique Taurus Gold et devrait fournir d'importantes royalties à l'Etat. Cette mine vient porter au nombre de 5 les mines d'or dans le pays. Tongon au nord, Iti à l'ouest, Bonicro et Agbaou au centre et aujourd'hui Affema dans le sud-est. Cela confirme que nous pouvons devenir rapidement un producteur majeur d'or en Afrique et dans le monde. Au-delà de l'élargissement des exploitations minières, il faut aussi lire l'ouverture d'offres d'emploi pour la localité. Chaque investissement qui a lieu sur le territoire de Côte d'Ivoire est signe de création des richesses, signe de création d'emplois. Et les fils de la région sont les plus heureux. J'espère que les jeunes de la région du sud-Koumoué vont bénéficier de cette manne. Et également, je me réjouis du fait que l'environnement est pris en compte. C'est un grand espoir que nous plaçons à ce projet qui doit être un projet fondateur pour le développement de cette région. Présent à cette rencontre, le premier ministre a tenu à rassurer les populations sur les dispositions prises par le gouvernement pour protéger leur environnement. Il s'agit de revenir ici à Fema, sur la mine d'or d'Afema, pour une relance. Mais une relance dans des conditions meilleures, en respectant toutes les règles en matière d'environnement. Mais aussi, disons qu'en faisant un meilleur partage avec les populations qui sont concernées par ce dossier. Il y a moins d'un mois, le chef du gouvernement était dans le Lodjibois. Il y était inauguré une autre mine, celle d'Agbaou. Une expression donc ferme de l'État a élevé le secteur des mines vers l'une des mamelles de son économie.